Bonjour, nous allons aborder maintenant le fonctionnement du marché du travail. Alors, comme tout marché, c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Les offreurs de travail sont les salariés à la recherche d'un emploi. Et les demandeurs sont les entreprises qui ont besoin de main d'oeuvre. Alors, bien entendu, sur ce marché, c'est le prix du travail, c'est-à-dire le salaire, qui, en théorie, doit équilibrer le marché. Alors, voyons cela sous la forme d'un graphique. Donc, nous retrouvons à la verticale les salaires, à l'horizontale les quantités de travail offerts ou demandés. Première chose, voyons la courbe de l'offre de travail de la part des salariés. Nous voyons que cette offre de travail augmente avec la hausse du salaire. Vous voyez ici, pour un salaire bas, nous avons une offre de travail faible. Plus le salaire va monter, plus l'offre de travail de la part des salariés va augmenter. Deuxième courbe, la courbe de la demande de main d'oeuvre. Et là, bien entendu, c'est l'effet inverse. Plus le salaire est élevé, moins il y a de demandes de main d'oeuvre sur des postes élevés. Plus le salaire va baisser, plus le nombre de quantités de travail offerts par les entreprises va augmenter. Bien entendu, vous voyez que ces deux courbes se croisent à un endroit. Ici, c'est ce que l'on va appeler le salaire d'équilibre, ce qui va permettre de déterminer normalement le prix du travail. Alors, nous voyons qu'il peut y avoir une différence. Prenons par exemple ici, l'offre de travail de la part des salariés est importante, mais il y a peu de demandes de main d'oeuvre. Nous appellerons cela la zone de chômage, c'est-à-dire quand l'offre est supérieure à la demande. Prenons l'autre partie. Nous avons ici une demande de la part des entreprises importantes, mais peu de salariés, tout compte fait, à la recherche d'emploi. Donc ici, nous serons sur une zone de plein emploi. Alors, bien entendu, le marché du travail ne s'équilibre pas uniquement avec l'offre et la demande. Il y a bien entendu un marché qui est très réglementé. En France, nous avons la possibilité automatiquement de signer un contrat de travail. Nous avons aussi la loi qui encadre le droit du travail. Et dans cette loi, nous avons des réglementations sur la durée du travail. Nous avons des réglementations sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC. Par exemple, le SMIC n'existe pas aux États-Unis et il n'existe pas actuellement en Allemagne, mais la chancelière est en train d'y réfléchir. Nous avons aussi la protection des salariés. Les conventions collectives sont là aussi pour améliorer ce que propose la loi. Et l'action des syndicats peut aussi servir d'acquis. On parle souvent d'acquis sociaux, donc d'amélioration des conditions du marché du travail. Voilà, j'en ai terminé pour cette leçon sur le fonctionnement du marché du travail. Et je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. Au revoir. Sous-titrage ST' 501